salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je savais pas comment la présenter ni si j'étais assez crédible pour la faire mais au final j'ai décidé si vous la voyez c'est que après de long mois d'hésitation j'ai fini par la faire donc vous voyez cette vidéo comme un partage d'expérience et peut-être qu'elle aidera certaines personnes donc je vais juste partager mon expérience partager mon cheminement et j'espère qu'elle pourra aider d'autres personnes petit disclaimer dans cette vidéo tous les propos que je vais tenir et ce que je vais présenter ne relève que de mon expérience et de ce que j'ai vécu donc je veux juste relater en fait mon cheminement tout ce qui s'est passé comment j'y suis arrivé comment ça s'est passé que les difficultés etc etc donc au disclaimer si tous les corps sont beaux le corps le plus parfait c'est celui dans lequel vous vous sentez bien donc ça c'est dit du coup si la thématique du but de la vidéo vous intéresse donc on continue du coup en guise de petite introduction donc je m'appelle sylvain je suis développeur d'applications ingénieur en informatique donc qu'est ce qui m'a décidé à entamé vous demander certainement ce qui a fait que je suis lancé dans ce projet là ce qui m'a décidé à le faire c'est que j'en étais arrivé à un niveau où franchement c'était compliqué c'est compliqué physiquement et faisant un métier assez sédentaire ça devenait compliqué donc je suis passé par d'autres problèmes plein d'autres situations de type personnel et tout ça l'accumulation de tout ça a fait que j'ai pris pas mal de poids j'ai jamais été comment on va dire j'ai jamais été svelte 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 mais j'avais pris tellement de poids que j'ai dépassé les 100 kg donc ce qui pour ma taille donc je fais un mètre 114 et au maximum du poids que j'avais à temps je faisais plus de 102 kg donc ça niveau IMC niveau santé cardiovasculaire ça devenait compliqué c'est ce qui m'a décidé en fait à entamé le sens inverse donc une enprise de poids c'est ce qui m'a décidé en fait tous ces problèmes là qui m'a décidé à essayer essayer de perdre du poids qu'est ce qui a été le moment déclencheur de cette décision en fait de perdre de poids ça s'est étalé ça n'a pas été forcément un seul événement qui est qui est arrivé mais ça s'est étalé sur plusieurs événements et les plus les constats en fait que je faisais principalement c'était que j'étais tout le temps essoufflé en autre je pouvais c'était pas que je courais énormément avant mais la marche donc j'habite à 15 minutes de la gare la marche elle est invitée douloureuse mais cuisse elle frottait tellement que je finissais pas en me blesser quand j'ai failli casser mon lit énormément de c'est une discussion de plein de choses qui ont fait que au final je me suis dit malgré le fait que j'allais souvent à la salle j'allais souvent à la salle j'y allais au moins deux trois fois par semaine mais je faisais tout le temps les mêmes exercices et tout ça mais en fait au lieu de maintenir ou de gagner que ce soit en masse musculaire je faisais je prenais beaucoup de gras je prenais du poids aussi et bah ça allait en fait de mal en pire et du coup un jour je me suis dit bon c'est bon on est arrivé à un point où bah si je continue comme ça bah ça va jamais cesser de monter en fait parce que quand tu essaies de perdre du poids bah c'est un peu compliqué et tout tu serais tu descends mais quand il s'agit de prendre du poids bah ça monte ça monte ça monte ça monte et il n'y a pas de en fait qu'il n'y a pas de palier en fait c'est une explosion infinie tout ça je me suis mis en quête de chercher une personne donc quelqu'un qui soit professionnel dans ce domaine là histoire de pouvoir m'accompagner parce que avant ça j'avais déjà essayé par mes propres moyens de décoller à gauche à droite pour essayer de perdre du poids mais ça n'a pas du tout été concluant donc je me suis informé j'ai trouvé une personne donc sur twitter du coup on a eu à échanger et donc il m'a on a commencé à travailler ensemble tout ça se passe en juin 2023 au niveau du plan d'action qu'on a défini ensemble c'était déjà de faire un rééquilibrage alimentaire et ensuite donc combiné à ça un plan un plan sportif ou un programme en fait sportif donc on a utilisé donc l'huile utilise pour ses pour ses clients pour ses élèves une application qui s'appelle jimki dans laquelle donc il a eu à rentrer donc le plan nutritionnel et le plan le programme en fait sportif donc j'avais par semaine donc depuis le mois de juin j'avais par semaine trois ans quatre d'entraînement et surtout les jours de la semaine j'avais un plan nutritionnel plutôt que je devais suivre on va commencer principalement par le plan nutritionnel et par rapport à ça ce qu'il a mis en place c'est donc un plan nutritionnel qui puisse permettre d'avoir un déficit calorique donc qu'est-ce qu'on entend par déficit calorique déficit calorique c'est juste pour signifier le fait que il y ait une différence entre ce que tu vas manger bah la somme en fait des calories de tout ce que tu as mangé dans la journée et toutes les dépenses énergétiques que tu vas faire donc à la repos ton corps dépense de l'énergie mais cette énergie ne comprends jamais en fait par rapport à tout ce que toi tu as mangé donc quand tu manges plus que ce que tu dépenses tu prends du poids quand tu manges moins et tu dépenses beaucoup tu perds du poids donc si pour perdre du poids si c'est mathématique c'est simple c'est simple à dire comme ça mais pour voir le mettre en pratique bah si c'est particulier c'est ce que nous allons voir ensemble donc on va commencer par le plan alimentaire parler du plan alimentaire on va se retrouver je filme avec mon téléphone donc c'est un peu j'ai essayé de me connecter sur mon ordinateur à l'application jimki pour pouvoir vous montrer mais ça fonctionne pas trop finalement j'ai trouvé une parade qui est celle de me connecter à leur application sur ipad donc c'est une version on peut zoomer en fait de l'application mobile donc on se retrouve sur la tablette pour que je vous montre en fait à quoi ressemble l'interface de l'application donc vu qu'on va parler du programme nutritionnel donc sur l'application elle se présente comme ça donc en bas donc là sur cet onglet là on a le programme nutritionnel donc il y en a qui ont été archivés ou disparu je sais pas pourquoi donc ce programme se présente comme ça donc là actuellement je suis en programme de séche donc on va parler de ça on va plus parler de la phase de perte de poids et de rééquilibrage alimentaire au de laquelle j'ai perdu les 19 kg donc cette phase là le programme n'a pas trop changé donc l'ancien programme je sais pas pourquoi il a disparu mais dans l'ensemble ça n'a pas trop changé donc il y a le programme pour les sept jours de la semaine qui se présente comme ça et dans chaque jour c'est divisé en trois donc j'ai trois repas dans la journée donc un petit déjeuner donc là par exemple donc lundi petit déjeuner c'était donc des oeufs du fromage ensuite à au déjeuner donc des boulettes de bœuf cuits du riz pendant que je vais parler je mettrais des illustrations de quelques plats de cette première phase là donc il est vraiment important en fait de préciser que pour perdre du poids ne rien manger ça ne marche pas j'étais assez sceptique par rapport à ça mais j'ai déjà tenté avant en fait de perdre du poids mais et genre juste en mangeant peut-être une fois par jour en faisant des trucs de ce genre là non seulement c'est pas viable mais de deux tu peux pas tenir ça dans la durée à un moment donné forcément tu vas craquer et c'est pas en fait à moins que ce soit un truc que tu fasses depuis très très longtemps et depuis les dizaines d'années que tu as totalement habitué ça marchera pas en fait de te priver de manger donc il vaut mieux manger raisonnablement et faire de l'activité des activités physiques qui vont te faire gagner en masse musculaire histoire de brûler plus de d'énergie au repos que de te priver de manger donc par rapport au plan nutritionnel donc c'était ça donc l'après midi pour ce jour là par exemple c'est patates douces blancs de poulet donc de manière générale c'est en semaine donc j'avais une diète patrice plus restrictive et le week-end donc samedi samedi soir donc j'avais un repas au choix donc je pouvais le au dîner donc choisir un repas que je vais manger dans cité en quelque sorte de pas pas forcément un petit mille mais un repas un repas va dire un repas plaisir donc un repas que vous pouvez choisir n'importe lequel et dimanche aussi je pense à midi oui donc comme on peut le voir à midi aussi j'avais un repas au choix donc ce qui a été aussi intéressant dans ce programme là c'était que j'avais la possibilité de manger certains plats que j'aimais bien donc ce qu'on a fait au début c'était que le coach m'a envoyé un formulaire que j'ai rempli avec mes habitudes alimentaires et en fonction de ça il a fait le programme donc j'ai eu à intégrer des nouvelles choses comme beaucoup de légumes ce que je faisais pas avant d'aller suivre en fait les quantités ce que je faisais pas avant aussi et donc tout ça là combiné en fait à certains repas que je mangeais déjà moi j'aimais bien aussi présents que ma fille l'équipe j'en avais au début de mon rééquilibrage alimentaire en semaine donc dans la diète preuve comme quoi c'est possible en fait d'intégrer des repas qu'on aime bien donc c'était intégré dans ma diète juste que c'était pas tous les jours en fait donc la principale différence entre la diète que je suivais ce que je faisais avant c'était que bah avant c'était un peu en mode freestyle je prends j'ai faim on fait à manger on mange le monde peut manger la même chose mais suivre une diète aussi ça aide à varier en fait les repas et à manger mieux donc les premiers programmes d'entraînement que j'ai suivi ont été n'ont pas été n'ont pas été archivés donc je pourrais vous montrer ça directement sur 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 l'application donc là donc ça se présente comme ça donc j'avais quatre séances par semaine donc trois jours de repos 4,3,7 et donc donc j'avais une première séance dos épaules c'est quoi c'est le bras une tienne des jambes donc le mardi et le jeudi vendredi jeudi j'avais pec biceps et vendredi une séance full cardio donc la séance deux épaules elle se présente comme suit donc il y avait du tirage vertical du tirage horizontal du développer militaire donc c'était assez intense comme séance avec des longues séries donc de très très longues séries et avec beaucoup de répétitions donc là on a par exemple tirage vertical un paquet de séries avec avec une minute de temps de repos si je dois détailler tout ça ça sera assez long donc si ça intéresse quelques-uns d'avoir le programme détaillé je pourrais faire une vidéo à part dessus et là je vais être assez je vais survoler en fait le sujet je vais pas forcément rentrer en profondeur donc là à part ça il y avait aussi la séance jambe donc avec du squat du vélo et tout ça tout ça donc l'application était intéressante parce qu'elle permet de mettre de mettre des retours donc là vous voyez un des retours que j'avais mis au coach donc c'était niveau sensation assez chaud parce que bah j'ai le poids il était assez élevé je prends que j'étais tout le temps j'étais en ce moment là aux alentours des 100 kg donc bouger tout ça fait beaucoup de réussite c'était pas forcément aisé niveau cardiovasculaire mais mais c'était j'étais assez motivé donc ça s'est plutôt bien passé donc ensuite il ya la séance pecs biceps donc avec des pompes des du développer coucher plein 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 de choses dans ce qui est intéressant c'est que c'est ça allait en fait en croissant en croissant niveau difficultés donc les charges augmenter ainsi de suite et donc c'est comme ça que j'ai pu sur donc que ce soit le premier mois deuxième mois etc jusqu'aux six mois et pour essayer tout ça en fait la combinaison de sport plus la diète non restrictif je précise parce que il ya des repas pour se faire plaisir et tous les repas je mettrais plein d'illustration des repas que j'ai mangé que je mangeais mais en fait c'est des repas il y a forcément en fait une une préoccupation en fait de se faire plaisir en mangeant parce que si il faut se restreindre et ne pas aimer ce qu'on mange tu tiens pas longtemps et là ça fait un an en fait que je suis cette routine là donc ça montre que c'est si c'est plutôt intéressant et parfois ce montre restrictif je vais vous montrer en fait à peu près le suivi au niveau de mon poids et comment ça évoluait au fur et mesure je vais me connecter sur l'application de ma balance connectée utinx et je vais vous montrer comment le poids il a évolué dans l'âge à me connecter à l'interface de l'application donc au niveau du poids on voit que donc comme je l'ai je l'ai dit en jouant j'étais à 162 kg donc on voit bien comment la courbe elle a évolué donc au plus bas donc je suis descendu à à 83 kg donc ce qui fait 102,43 donc 19 kg à peu près perdu donc niveau au niveau de la masse de la masse grasse par exemple on voit que au plus haut j'étais à 22% et je suis descendu à tac 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 aux alentours de 15% donc après les donc de juin à novembre 2023 donc on voit qu'au début la masse grasse a évolué et elle est montée en fait et ensuite elle est descendue donc il faut préciser que au niveau de la perte de poids se peser tous les jours c'est ça sert à rien ça sert à rien à part se mettre du stress et tout donc ce que moi je faisais c'est que je me pesais une fois par semaine donc c'est important de se peser le même jour de la semaine au même endroit et nu oui c'est donc ça permet de limiter les éventuelles choses qui peuvent faire donc des variables je vais dire quoi indésirable par rapport à la valeur que vous allez avoir sur votre balance donc si une vidéo vous intéresserait sur ce qui m'a aidé les outils en fait qui m'ont aidé à perdre du poids je pourrais en faire une notamment l'appel watch qui a été vraiment indispensable déjà pour le partage d'activités j'ai avec les amis j'en se partage d'activités et donc recevoir des notifications de telle personne à compléter ses anneaux etc etc ça aide aussi et ça motive à pouvoir à pouvoir se bouger et aussi compléter ses anneaux aller à la salle et tout donc c'est 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 plutôt cool on va parler du physique c'est parce que c'est le plus important tout ça contribue au fait de mieux se sentir dans son corps et mais quand il ya rendu visé le site qui change donc c'est l'un des les l'un des pommes positifs aussi d'entamer une autre transformation physique donc on va voir ensemble je mettais des illustrations de comment le physique il a évolué donc j'ai pas été très 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 assidu niveau prise de photo et tout parce que il faut avouer que au début j'y croyais pas trop si parce que j'avais atteint un niveau j'étais pas forcément confiant du fait que j'allais redescendre et ça y est ça était un processus c'est long et et progressif donc c'est ce qui est mieux il vaut mieux perdre doucement au fur et à mesure que de perdre énormément d'un seul coup donc j'ai pas pris des photos à toutes les étapes mais je pense le plus important c'est de voir le avant et l'après donc là jamais des illustrations de la première semaine d'entraînement on va clairement l'état du physique donc on va parler de l'état d'esprit qu'il faut ou qu'il a fallu pour pouvoir aller au bout et je vais pas forcément ce que je préfère en retenir c'est que c'est possible c'est possible quel que soit le poids actuel auquel tu es bah je vais parler comme si une personne en face de moi c'est possible de perdre les kilos en plus que tu joues avoir en trop c'est très important de ne pas juger ses kilos en plus par rapport à une personne parce que chacun a ses mensurations à chacun la manière dont il est constitué et c'est pas en regardant une personne que je veux dire telle personne elle est à je sais pas 20 kg du coup moi qui suis à 45 kg je dois être par rapport à elle à 60 kg bon je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire juste il faut j'ai en fonction de son propre ressenti et non par rapport au regard des autres ou pour ressembler à une personne donc c'est à peu près ça l'idée de ce que je veux dire mais comme je disais ce que j'ai retenu de tout ça c'est que c'est possible c'est possible de changer physiquement j'en ai vu plein que ce soit sur instagram dans les compils changer de physique et je me disais que c'était pas possible pour moi mais j'ai essayé et je me suis rendu compte que c'est possible c'est possible de pouvoir le faire juste que c'est plus difficile qu'on ne le pense et que certains le laissent penser c'est pas en vivant comment je vais dire ça c'est un liquide c'est une décoction très chelou ou en faisant des trucs mais c'est juste en surveillant ce qu'on mange et en bougeant pas forcément en faisant énormément de sport de tout type mais en étant vraiment actif c'est la sédentarité en fait qui contribue au fait le point du poids et on est ce qu'on mange donc la nourriture aussi a une très très grande partie dans le rendu en fait qu'on a par rapport à notre corps donc là on va passer la dernière l'avant dernière partie c'est concernant les conseils que je pourrais donner donc comme j'ai dit je suis ni professionnel ni comment dire je suis pas professionnel je suis pas je suis pas coach mais ce que je peux donner comme conseil bah déjà premièrement c'est si vous ne vous sentez pas capable de pouvoir le faire diriger vous vers quelqu'un dont c'est le métier on le néglige souvent mais on se dit ah je vais payer tant un coach et tout alors que comment je veux dire ça alors qu'on se rend pas compte que on met plus dessous dans d'autres choses qui sont moins moins portant parce que prendre sonne son corps bas son notre corps c'est nous littéralement et le dépenser dans des trucs futiles en quelque sorte il vaut mieux investir en soi donc ensuite c'est de pas de ne pas compter en fait sur de la motivation mais c'est de se discipliner parce qu'au début tu vas être motivé tu vas tu vas être à fond et tout sauf que la motivation ça va pas rester indéfiniment ça va pas rester indéfiniment à partir d'un moment donné tu peux être courbaturé tu vas être fatigué tu vas avoir des certains soirs tu vas juste avoir envie de rester couché de te taper des nourritures pas forcément adéquates mais ce qui fera la différence dans dans ces moments là c'est la discipline que tu te seras instauré il faut à un moment donné que tu te mettes en mode exécution ça c'est programmé je dois le faire je vais je le fais et ne pas laisser de place à se poser des questions ou à l'improvisation parce que chaque fois que tu vas laisser la place à ça c'est tu vas aller dans plein d'autres choses et tout et donc un autre conseil aussi c'est de pas forcément s'isoler parce que on est dans ces moments là il faut continuer à avoir ses amis passer du temps en famille et parce que c'est censé être quelque chose qu'on va adopter pour très longtemps donc si le fait de te dire être avec des gens qui vont manger des nourritures grâce des trucs comme ça va te donner envie d'en manger ou va te faire craquer ça n'a pas forcément d'intérêt en fait parce que tu vas pas rester isolé indéfiniment au bout d'un moment tu reviendras en société et bah tu reprendras ça donc il vaut mieux s'habituer au fait de manger par exemple si c'est au boulot manger avec ses collègues donc ramener la nourriture aussi c'est plutôt intéressant je l'ai pas dit en fait il y a tellement de choses de points que j'ai pas forcément abordé donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire peut-être que s'il y en a assez une nouvelle vidéo pour répondre à ça mais sinon mais sinon posez là en commentaire je vous répondrai donc là j'espère avoir abordé tous les points parce qu'en fait un an c'est très long à résumer en une vidéo sachant que bah là j'ai plusieurs dizaines de minutes de rush qui va voilà aussi découper et essayer de maintenir une substance en fait de tout ça mais j'espère quand même avoir répondu à la majorité des points et montrer en fait que c'est possible c'est pas forcément une vidéo pour me mettre en avant mais c'est juste pour partager mon expérience et montrer que c'est possible en fait de le faire donc qui que tu sois ou que tu sois à ton niveau aussi tu peux en t'amis sur base là et ce processus là plus tôt et y arriver aussi donc là comme je l'ai dit tout cette vidéo concernait les six premiers mois de cette année là donc par la suite après ce programme là j'ai commencé et fini il y a deux mois un programme de de prise de poids les de prise de poids de prise de masse donc musculaire et donc mon poids aussi a évolué les six et qu'a évolué en professionnellement par rapport à ça donc là je suis dans actuellement donc les prochains objectifs c'est donc perdre le gras qui a été pris en même temps que la masse grasse lors de la phase de prise de masse et c'est ce sur quoi je suis là actuellement et donc là actuellement c'est la séche donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre au maximum et merci à vous déjà d'avoir suivi cette vidéo je savais j'avais pas forcément en tête une organisation claire c'est juste je me suis dit à force de repousser la vidéo elle se retira jamais donc autant poser le téléphone parler partager mon expérience et bah au moins je l'aurai fait et ça ça serait déjà fait donc j'espère au moins qu'elle vous aura plu parce que moi je voulais la faire depuis longtemps mais tellement je me foutais la pression pour savoir comment la faire bah je la faisais jamais donc au final je me suis dit je vais poser le téléphone je la fais une fois pour de bon donc j'espère que la vidéo vous a plu moi ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir la faire et ça m'a ôté un truc du coeur et je vous remercie de la vache jusqu'à ce niveau là portez vous bien restez en bonne santé et près de ceux que vous aimez peace